Mehdi d'Avignon, Ambre de Dijon et Yanis, 19 ans de Nanterre, le plus doué de ce groupe de passionnés venus de France. Son club de boxe thaïlandaise lui a payé le voyage à Bangkok pour qu'il se perfectionne aux côtés de cet ex-champion du monde, lui aussi né en banlieue parisienne. Brian c'est l'exemple du français en Thaïlande pour nous tous. Il vit là déjà depuis longtemps, il s'entraîne tous les jours dur. Trois entraînements par jour avec footing, travail physique et beaucoup de sueur. Yanis a quitté le lycée et travaille comme livreur en France. Son rêve, devenir professionnel. On est les maîtres du muay thai car on est né avec, mais l'avenir peut appartenir aux étrangers parce qu'ils ont cette volonté d'apprendre. Pendant le stage, tous vivent dans un dortoir derrière le gymnase, ils pensent boxe matin et soir. Je suis de la famille, je suis issu d'une famille nombreuse. C'est sûr que ça fait un changement, mais je me sens comme chez moi parce que je fais ce que j'aime et je suis au pays du muay thai, de la boxe thaïlandaise. Bientôt, il faudra prouver sur le ring. On va dire, on va en combat, en province. On s'entraîner pour, donc on est super gagné. Huahin, station balnéaire à 4 heures de Bangkok. Yanis va se mesurer au redoutable boxeur thaïlandais. Il avance, prudent, car son adversaire est plus expérimenté. Les deux hommes se rendent coup pour coup, le combat est serré. Finalement, Yanis voit une ouverture et frappe. Il s'impose par chaos. Le rêve continue pour le jeune de Nanterre. Merci.